Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on va parler du brassage de l'information génétique qui est un événement source d'une grande diversité génétique. Donc on distingue deux types de brassage de l'information génétique, intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Donc on va parler aujourd'hui du brassage interchromosomique. Donc le brassage interchromosomique, comme vous le savez très bien, se produit lors de la métaphase de la première division de la myose. Les chromosomes homologues vont se répartir aléatoirement entre les deux pôles de la cellule. On a donc un brassage des chromosomes homologues dans les cellules qui se forment après la première division. On va prendre un exemple. Dans ce cas-là, une cellule dépluide avec une formule chromosomique 2N est égale à 4. Les chromosomes paternels sont indiqués en vert. Les chromosomes maternels sont indiqués en rouge. Après la première division, il y a une première possibilité, c'est que dans la première cellule, on va retrouver les chromosomes, bien sûr, paternels, alors que dans la deuxième cellule, on va retrouver les chromosomes maternels. La deuxième possibilité, bien sûr, lors de la métaphase de la première division, il peut y avoir qu'un chromosome, bien sûr, maternel avec un chromosome paternel vont migrer vers le même pôle de la cellule. Dans ce cas, la deuxième possibilité sera comme suit, comme vous le constatez. Donc, notre cas, nous avons, bien sûr, deux paires de chromosomes, donc le nombre de combinaisons, c'était quatre combinaisons possibles, alors que pour le cas de l'homme qui possède 24 paires de chromosomes, bien sûr, dans ce cas-là, les combinaisons seront un peu plus de 8 millions de combinaisons. Etude d'un cas, on va étudier la transmission de deux gènes indépendants chez la drosophie, les deux gènes étudiés sans. Nous avons, premier gène, la taille des ailes, deuxième gène, la couleur des yeux, avec l'allèle L, R, bien sûr, dominant, L, langue, V, G, allèle récessive, L, vestigiale, B, bien sûr, couleur des yeux, dans ce cas-là, allèle dominant, rouge, briques, S, E, bien sûr, allèle récessive, couleur des yeux, dans ce cas-là, brun, spia. Je m'excuse. Donc, la femelle, elle est hétéroségote. Sur les gènes, on va retrouver, comme vous le constatez, première paire de chromosomes, L majuscule, avec V, G, minuscule. Bien sûr, deuxième paire de chromosomes, nous avons B, bien sûr, majuscule, c'est-à-dire des yeux rouges, briques, avec S, E, l'allèle récessive. Pour l'homozygote, c'est-à-dire le mâle, dans ce cas-là, il n'y a pas, il n'y a aucun problème, bien sûr. Première paire de chromosomes, V, G, V, G, deuxième paire de chromosomes, S, E, S, E. Le génotype, dans ce cas-là, pour, bien sûr, la femelle, et pour le mâle aussi. Donc, pour la femelle, le phénotype sera L, B, c'est-à-dire des ailes langues, avec des yeux, bien sûr, rouges, briques. Alors que, bien sûr, dans le deuxième cas, bien sûr, nous avons, bien sûr, le phénotype sera des ailes vestigiales, avec, bien sûr, couleur des yeux, brun, spia. Passons maintenant à la formation des gamètes. Donc, pour le mâle, il n'y a qu'une seule possibilité. Pour la femelle, il y a quatre possibilités. Soit l'allèle S sera associée avec B, soit l'allèle S sera associée avec S, E, deuxième cas, deuxième possibilité. Troisièmement, VG sera associée avec l'allèle B. Et quatrièmement, quatrième possibilité, l'allèle VG sera associée avec S, E. Notre génotype, dans ce cas-là, comme vous allez le constater, effectivement, pour les quatre cas, Donc, pour le premier cas, le phénotype sera L majuscule, B majuscule. Deuxième cas, le phénotype L majuscule, S, E minuscule. Troisième cas et quatrième cas. Comme vous le constatez, en ce qui concerne la probabilité, nous avons 25% pour chaque cas. Si les gènes sont indépendants, c'est le cas dont on a parlé. Le croisement entre un homozygote récissif et un hétérozygote, bien sûr, ça va donner quatre phénotypes qu'on appelle, bien sûr, équiprobables, dans ce cas-là, à notre génération F1. Nous avons obtenu des phénotypes équiprobables, ce qui veut dire, bien sûr, que lors de la formation des gamètes, il y a eu un brassage interchromosomique. Merci.